Musique de générique 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 Ok Voilà donc nous sommes ici On va tenter ce que j'ai dit en tête De plonger comme Comme un sagouin là dedans Alors par contre pour plonger Voilà c'est ici donc faut pas se louper Donc on va essayer Ok Alors Alors déjà au cas où on est mort Ah oui c'est vrai qu'on avait pied Parce que je me suis dit c'était peut-être assez C'est peut-être pile à une hauteur Dans lequel en fait quand Link Quand il plonge et qu'on touche Vous voyez le crâne de Link Peut-être le crâne de Link touche la surface pour plonger Bah en fait peut-être ça va compter dedans vous voyez Bah en fait peut-être ça va compter dedans vous voyez Mais pas du tout D'accord je viens de me faire baiser littéralement la gueule Super On va bien de se faire baiser littéralement la gueule Bah du coup ça veut dire Qu'on va peut-être devoir partir d'ici Ça ne sert à rien de toute façon d'insister Bah vous savez quoi Bah on va partir d'ici On va aller directement en direction de là Voilà précisément Donc voilà On a ses balises Donc vous savez quoi On va mettre ça ici C'est dommage qu'on ne voit pas les balises par contre directement Parce que je vous avoue que ça m'aiderait volontiers Mais on ne voit pas les balises Enfin on ne voit pas Vous voyez on ne voit pas le petit très jaune Alors c'est peut-être pour limiter les ressources Mais j'espère que dans le tir zozikinome On les verra minimum Parce que là vraiment c'est un petit peu galère A savoir où on doit partir Voilà donc ça c'est ce qu'on avait exploré Souvenez-vous Et d'ailleurs je crois qu'on avait Est-ce qu'on avait fini Eh oui Est-ce qu'on avait fini Genre par exemple là il y a un lac Mais oui lac il y avait plein de grenouilles Qu'on avait réussi à buter Enfin à buter et à prendre Ok Ok Aïe 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 Oula Merci Flash en bois Flash en bois Flash en bois Vas-y viens Viens ici Non Et hors de question Par contre le nombre de flèches Qu'il nous donne ici C'est vraiment remarquable Ça nous met vraiment bien Oh C'est pas gentil T'es sérieux Non mais dis donc Alors du coup Ah oui mais il y avait Cinq peintures Alors du coup Je les ai lus J'en ai lu Un de la mauvaise façon Bah écoutez on va lire Alors on y va Princesse des Zoras Chapitre 1er L'éternel domaine Zora Par Dorepha Le roi des Zoras De tout temps La région de l'Anelle A été arrosée De pluie abondante Et regorge d'eau de source Tous les Zoras A la recherche d'eau Convergèrent sur ces terres S'il y a 10 000 ans Qu'ils abattirent une ville Le minerai abondant De la région Les habitations Y furent construites en pierre Et la taille de la pierre Se développa La ville a évolu Jusqu'à devenir Le grand bâtiment Qui construit le domaine D'aucun N'hésite pas A qualifier ce fleuron De l'architecture Zora de structure Elle est la cristallisation De la technique ancestrale De nos tailleurs De pierre Et l'incarnation De leur fierté D'accord Alors on va pouvoir continuer Sachant qu'il nous reste Quand même un petit peu A explorer ce côté là Donc on va voir Tac Tac Donc soi-disant On était à mi-chemin Mais Le mi-chemin Bien gentil Mais Oh mais c'est pas gentil Attendez Merci On va peut-être se soigner Mais quand même Un petit peu De temps en temps Cinq flèches de bois Euh Quoi j'ai jamais été là C'est pas lui Qui me dit le chapitre 5 Chapitre 2 Les liens avec le royaume d'Hyrule Pardorée Roi des Zora Tous les dix ans La région de l'Anel Subit une période De grande pluie Qui faisait autrefois Déborder le Zora Le domaine Zora Voyait ses bâtiments endommagés Certains de ses habitants Était emportés par le courant L'Ora Zora Alors demanda Son aide au roi d'Hyrule Pour endiguer cette crue Au lac du barrage Et l'Est Fût reconstruit Enfin Construit L'union de l'architecture Zora Et de la technologie d'Hyrule Permit de terminer Le lac de barrage En un an Après cela Les Zos Ne causèrent plus Aucun dégâts en Hyrule Reconnaissant Le roi Zora Promit au roi d'Hyrule De surveiller le niveau Du lac de barrage Et de protéger Hyrule des eaux En 10 000 ans Ce pacte n'a jamais été rompu Et le lac de barrage Est le lien Qui nous unit Au royaume d'Hyrule Ok Donc nous revoici là On va nous revoilà là Tadadadam Tadadadam Ombre brut Allez on continue On va tenter D'explorer ce côté Pourquoi ça fait Ce genre de choses Ça descend jusqu'à où Ça descend Ah en fait Ça descend jusqu'ici Ah d'accord Ça descend jusqu'ici Et du coup Ça je crois que c'est le chapitre 5 Ou le chapitre 3 Je ne sais plus Chapitre 3 Histoire des Zoras Chapitre 3 La légende de l'armure Zora Par Doréphate Roi des Zoras On raconte qu'il y a fort longtemps Il y avait un domaine Zora Un roi qui n'avait aucun talent Pour le combat Cela n'avait aucune importance Pour la reine Qui l'aimait tendrement Un jour le roi apprit Qu'une orde de monstre Était en train de se former Sur la chaîne de Zez Pour protéger son peuple Le roi décida de partir au combat Ce qui plongea la reine Dans une grande inquiétude Elle cousit alors une de ses écailles De l'armure du roi En priant pour qu'il revienne Sain et sauf Durant la bataille Les Zoras avaient l'avantage Et il semblait pouvoir L'emporter sans encombre Quand soudain Profitant d'un moment D'inattention En général Les Alphos parvient A se frayer un chemin Jusqu'au roi Au moment où Les Alphos rendit son épée Pour achever les rois Un miracle se produit Une partie de la mure du roi Émit une forte lumière Qui aveugla les Alphos Qui s'immobilisa un instant Le roi ne laissa pas Passer cette chance Pourtant un coup fatal Aux les Alphos La lumière du soleil Couchant C'était réfléchi Sur l'écaille Que la reine avait connu Sur l'armure du roi C'était une écaille blanche Que seules les femmes Zora possèdent Voilà l'explication De ce miracle De là est née La tradition Qui veut que les princesses Zora Offrent une armure A leur futur époux Priant pour leur salut D'accord Alors à mon avis Il y aura certainement Quelque chose à faire là bas Le problème c'est que C'est une grande zone Ouais c'est une grande zone Et aussi Il n'y a pas de Il faut voir si il y a des coffres Ça commence A me faire chier Cette histoire De Quand ça se passe Enfin quand ça passe au dessous Là Honnêtement Ça peut me faire chier Un petit peu quoi Ok Bon honnêtement Les coffres Ça se voit quand même bien En termes de Le truc De rendu Donc logiquement On peut y aller Parce que du coup En fait Il faut faire le tour Ouais on va faire le tour Il n'y a rien Toc Sanctuaire proximité C'est bizarre qu'il détecte Un autre Ah c'est le sanctuaire Oui de tout à l'heure Là Qui n'est pas encore activé Enfin qui n'est pas Encore résolu On va dire C'est vrai que Bon c'est toujours Le même problème quoi C'est toujours Le même problème Ok Rien ici Non On va comprendre Ici Il y a juste une terre ferme Pourquoi ils ont fait ça Comme ça Par contre Les chutes d'eau Ici Ça fait la guerre Putain de merde Ça fait vraiment laguer Ah mais il y a un coffre Là d'accord Mais c'est bizarre Qu'il y ait un coffre Comme ça Il y a vraiment Qu'un coffre Comme ça Bon on va y aller On va voir un petit peu Ce qu'il y a Dedans Tout simplement Ambre brut C'était régime Végétale Foutée D'air Rude Qui brille Un électa Caramélisé Se porte en bugie Ou sert d'objet D'ordement Depuis la nuit Des temps Eh bah dis donc Par contre Je veux juste M'en approcher Par contre On n'a pas vu Qu'il y avait De sanctuaire Au village Zora Par contre Il n'y a pas De sanctuaire Dans le village Zora Donc je pense Que vraiment Le sanctuaire Qui détecte On va devoir Peut-être Le faire apparaître Il sera du coup Celui du village Zora Parce que là Je vous avoue Qu'on n'a pas De sanctuaire Au village Zora On a beau D'alors On a bien vu Qu'il y avait Le village Zora Mais on n'avait Vu aucun sanctuaire Et on les sanctuaire C'est qu'on les voit demain Donc il n'aurait Pas de dépop Donc je pense Qu'il n'y a pas De sanctuaire Au village Zora C'est triste D'ailleurs Mais ils auraient Pu en mettre Un pile Dans le village Zora Mais bon Tant pis Tant pis Tant pis Tant pis Non pas ici Là y a rien Là y a rien On continue On y va On y va En fait C'est con ce que je fais Vous allez trouver peut-être Ça inutile Mais en fait Il peut y avoir des coffres Ou quoi Sachant qu'on fait le 100% Donc autant On récupère un maximum De coffres avant Et après on aura Tout notre loisir Pour aller au village Zora De toute manière Y a rien Y a rien Et chez rien par contre Non 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 On va fermer du coup Le truc directement Ok là bas Y a un coffre On l'a vu Encore On a bien fait De faire ça Et on le verra Quand on sera pile Au centre Du truc Donc y aura Aucun problème Ok donc On le voit Vraiment il est très loin Donc Les coffres s'affichent très loin Vraiment Y a aucun problème Donc on voit vraiment Que les coffres Voilà quoi Y a pas de problème Tac A chaque fois On va se servir Oh un autre coffre D'accord On a vu qu'il y avait Un autre coffre D'accord On peut directement Y aller Ok donc Il y a Un coffre Là où il y a Les nunifars Alors pas de corogu On est bien d'accord Dans ces nunifars Non C'est juste un coffre Ok Allez viens toi Bien caché quand même Mine de rien minimum Putain bien caché Rubis argenté Ça rubis Ça teinte argenté Vous met du baume au coeur Merci Donc du coup Y a tellement de choses A explorer encore Le lac est grand Sachant qu'on a tout ça Et après ça se referme Un petit peu Mais On a quand même Beaucoup de choses Ok Donc là y a On a la rage De révali Bon bah Tant mieux Tant mieux Tant mieux On remonte là-haut Parce que je me dis Est-ce qu'il y aurait des noix Corogu Mais pas du tout Voilà Donc là y a Le coffre qu'on avait vu Tout à l'heure Donc du coup Il y a quelques instants Donc on va Aller le récupérer Allez viens toi Et surtout C'est également Des fois grâce à ça Qu'on sait que Des fois qu'il y a Des tenues ex Ou quoi que ce soit Des tenues d'LC Par contre Non c'est pas du tout Ce que je voulais faire Oh Fais pas des saumuraux On est pas dans Mario Oh la la Putain C'est vraiment la merde A escalader Oh la la Non mais Ça devient n'importe quoi Vraiment C'est horrible Quand il pleut Quand il pleut comme ça C'est vraiment horrible C'est vraiment la merde Non mais c'est une blague Non mais on me fait une blague là Merci On va bien le monter là-haut C'est moi qui voulait dire Enfin là précisément Même s'il tombe dans l'eau C'est qu'on pourra le récupérer Tranquillement Arc de la dévotion On dit que cet arc Chaïka focalise la concentration Permettant ainsi de tirer Sur une cible éloignée Comme si elle se trouvait A proximité Vitesse rapide Donc sachant qu'on en a un Qui à mon avis Va pas tarder à mourir Parce qu'on l'a beaucoup utilisé Même s'il a une durabilité plus On va prendre celui-là C'est toujours Ça de pris quoi Merci Ok on continue On continue On continue L'exploration Ok donc là-bas Il y a un coffre Mais on ira Quand on se rapprochera du truc Attendez de faire le tour 1, 2, 3, 4, 5 Ok donc là Il n'y a rien Est-ce qu'il y a un truc autour Il n'y a rien non plus Alors on va faire le tour du truc Sachant qu'on a là-bas au milieu A faire On a tellement de choses C'est une dinguerie C'est une dinguerie Après ici On le verra Quand on y sera Voilà En termes Au niveau de la pied ferme Enfin De la terre ferme Mais il n'y a rien malheureusement A part ça Et le coffre Ah mais il n'y a Il y a une encore au goût Ah oui il n'y a encore au goût ici D'accord Bon bah why not Maintenant d'ailleurs Mais on va d'abord récupérer ça 5 flèches de glace Et flèches imprégnées du pouvoir de la glace Gèlent tout ce qui les entoure A l'impact Et sont particulièrement efficaces Contre les éléments chauds Ok donc Évidemment Alors C'est là-bas précisément Ah bah voilà On l'a trouvé On a trouvé le caillou Et c'est Pied ici Très mal placé Mais bon Ça l'a compté quand même Not in sight M'a trouvé Nous encore au goût C'est un petit nard Vous avez donné encore au goût Ça peut falloir mille pas Qu'on trouve Beaucoup pour très bonne heure A la réveillure A la réveillure Bien Bon bah écoutez les amis On va pouvoir s'arrêter là Pour aujourd'hui Je pense que c'est d'ailleurs Une très bonne idée Donc dans l'épisode prochain Bah on continuera d'explorer Encore ce lac Les amis Il y a encore plein de choses à faire Avec possiblement Peut-être des coffres A récupérer Et comme ça Bah une fois qu'on aura fait ça Bah on pourra avancer Et tenter du coup Bah de continuer Notre aventure Donc là on a vu Il y avait rien Voilà il y avait rien Euh On a fait ça Ouais on a fait Il y avait rien Donc du coup Bah on ira là-bas En direction de là-bas Pour savoir un petit peu S'il y a des choses à récupérer S'il y a pas Bah on continuera Tout simplement l'exploration Donc normalement Ça appartient d'ici Donc ça veut dire qu'il faut traverser le pont Et explorer du coup A partir de là Donc voilà Il y a plein plein de choses à faire Donc écoutez Merci de m'avoir suivi Pour cet épisode 254 Et on se dit A l'épisode 255 D'ici là Portez-vous bien Ciao tout le monde Hey Peace